Bonjour, bonsoir chers amis téléspectateurs, c'est enfin le grand jour, l'ouverture de la 21e édition de la phase finale de la Coupe du Monde Russie 2018. Oui, c'est ce grand pays qui s'étend de l'Est de l'Europe à l'Asie qui a ainsi un privilège d'accueillir cette 21e édition de la Coupe du Monde. La télévision nationale d'Haïti vous accompagnera pendant un mois du 14 juin au 15 juillet pour les 64 matchs de la compétition. Je me fais accompagner sur ce plateau de la ministre des Sports, Mme Régine Lamure, de mon collaborateur Udi Erivo et de notre consultant Rebens Prinsime Itala. Mme la ministre, bonjour, bonsoir, c'est avec qu'ayons immense plaisir de nous accueillir sous le plateau de la télévision nationale d'Haïti matin, c'est à l'occasion de l'ouverture de la phase finale de la Coupe du Monde. Bonjour, ma profite salue tout téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices et grand émission. Ça, c'est pour mon plaisir pour m'accompagner nous matin, effectivement, et nous sommes capables d'y avoir un lancement officiel et une grande célébration, célébration football qui coupe du monde. C'est un tour de table et bonjour, Udi Erivo. Bonjour Guy, salut Mme la ministre. Bonjour, Mme Régine Lamure, profitez publiquement, félicitez-vous, pour vos choses à côté réalisées, 18 mai dernier à la taillère, parce qu'il faut savoir reconnaître les efforts que déploie quelqu'un, quand c'est bien, il faut le dire publiquement. Merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, 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 merci. Merci, merci. Merci, merci, merci. 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 Merci, Mme Riveau. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. 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 Eh bien, c'est quatre défaites pour trois nuls. Deux derniers maturés qualificatifs et, pardon, Ami Calqueur-Jouéant, c'était contre la Turquie 1-1 et puis on défaite contre l'Autriche 1-0. Et nous gagne l'actuel sélectionneur, le successeur de Léonide Slutsky, Napolédu, et Stanislas Tchetssov, qui est un ancien gardien de l'Union Internationale. Absolument. Nous sommes obligés de qualifier l'équipe et permettre que les sélections allaient le plus loin possible. Après le fiasco, l'échec cuisant au dernier championnat d'Europe des Nations, sélection russien, Itala, oblige la Kaili pour une belle performance. Mais malheureusement, tout match de préparation, il n'y a rien de bon. Nous souhaitons seulement que le fait qu'ils aient la Kaili et que c'est une Coupe du Monde, ça va les transcender, ça va les motiver. Mais ce sera un stimulus supplémentaire excitant pour cette sélection russe qui, normalement, n'a jamais réussi, qui doit éviter pour ne pas éliminer le premier tour. Et ce serait la deuxième fois que cela allait arriver dans l'histoire. Si jamais, ce qu'on ne souhaite pas, l'équipe russe est capable d'éliminer la Kaili, puisque, on a songé ça, l'Afrique du Sud en 2010 était éliminé dès le premier tour. Oui, mais en plus de ça, il faut que nous gardons la composition de ce groupe. Il faut que l'on ait eu la dernière avec l'Égypte. Donc, normalement, ce n'est pas une partie facile pour la Russie et la qualification pour la première phase. Alors, il faut nous dire, deux équipes saoudites qui pourraient ouvrir le ballon là, la Russie et l'Arabie saoudite, c'est les deux équipes les moins cotées qui ont participé dans la phase finale de la Coupe du Monde, dans le dernier classement FIFA, la Russie 67e, alors 70e, et puis l'Arabie saoudite 67e. Absolument. Non, c'est l'Arabie saoudite qui bat dans l'équipe qui a participé, dans 32 équipes qui ont participé dans la Coupe du Monde là, et qui est l'équipe qui vient d'avoir immédiatement avant la sélection russe de football qui est adversaire pour le match d'ouverture sable. De toute façon, normalement, les Russes partent favoris pour plusieurs raisons. Il y a un jeu là qu'il y a. Il y a une obligation pour qu'il y a un qualifié. Mais on a vu une équipe saoudienne très dynamique qui jouait un match intéressant face à l'Allemagne. C'était une victoire au forcep des Allemands. Absolument. Donc, ce ne sera pas une fois facile. Et comme l'a dit le sélectionneur Juan Antonio Pizzi, nous allons jouer grandement notre chance. Et par contre, nous allons parler en victime expiatoire. Donc, ça veut dire que même si vous ici favoris, le match d'après-midi est quand même très ouvert. Le président Vladimir Poutine, qui, dans l'intervention, il a adressé aux principaux et aux principales personnalités qu'il a. Et puis, à les spectateurs autour qui sont présents dans le grand stade. C'est à Moscou que se déroule le premier match de la compétition. C'est à Moscou que se déroule le premier match de la compétition. Voilà, c'était l'intervention du président de la République fédérative russe, l'homme fort de ce pays, Vladimir Poutine. Quatrième mandat consécutif pour Poutine. Ah oui. Et parti l'un, Russie unie, c'est parti évidemment qui est puissant en un pays. C'est pas parce que je prends quatre mandats consécutifs. Et puis tu fais un petit passe-coute avec Dmitri Medvedev. Et puis l'autre, vous nous soulignez, c'est que nous avons parlé de rédemption. On peut y avoir une quête de rédemption, le président russien particulièrement. Pabli et que gagnent, jour avant, début de la coupe du monde, il y a l'opposant très connu, qui c'est Alexei Navalny, qui était en prison, que M. libérait. Bon, c'est une façon pour M. Montefièque. On geste ou apaiser la réunion. Apaiser et attention. Et puis il y a un message tout à l'Occident de volonté quand même pour aller de l'avant. Puisque l'Occident, il n'est pas considéré la Russie comme étant un pays démocratique. Non, absolument pas. Donc c'est une parenthèse sur le gros pays, la Russie, d'ailleurs c'est le gros territoire qui est dans le monde. Il y a un pays qui est en l'est de l'Europe jusqu'en Asie. Absolument, il y a une majorité, une majeure partie dans le territoire sacré sur le continent asiatique. Et puis il restera en Europe et puis il y a des frontières communes avec la Finlande, avec l'Ukraine, avec la Norvège, avec la Biélorussie. Son pays immense, le plus grand, évidemment. Tout à fait. Donc tout à l'heure, c'est pour le coup d'envoi et rencontre. Mais bien avant, c'est pour le national de PIO. Mais là, il y a une intervention au président FIFA. C'est Giovanni Infantino, l'Italo-Suisse. Giovanni Infantino, c'est successeur. C'est pas blatter, donc, monsieur parlait de l'Unfifa, qui était cliniquement morte et après scandale qui était secoué. Et Fédération Internationale Football Association. Et qui était annoncé la couleur pour dire que l'appareil candidat a sa propre succession, l'Italo, lorsque Annika Binala Mandel a fini. Et qui était annoncé ça ? Alors, innovation qui gagnait au sein de cette institution avec l'arrivée de Giovanni Infantino, l'impliquer les anciennes droits du football et dans les sphères de l'organisme. C'est très bien parce que lorsque, surtout, les icônes du sport, on est avec Ronaldo, Diego Maradona, le Wapelé. Parce que c'est très bien que l'agisse comme ça. Parce que ça permet que... Vous n'avez même entré en Haïti avec lui. Et avec monsieur Gianni Infantino, vous avez un engagement très clair qui te prend tout pour qu'il soit capable d'aider le pays d'Haïti doté d'un stade digne de ce nom. Bon, tout à fait. Donc, c'était une parenthèse sous Fédération Internationale Football Association. Et c'est la première phase finale de la Coupe du Monde. Giovanni Infantino en qualité de président de la FIFA. Sous-titrage Société Radio-Canada